Dans la culture moderne, la danse entre garçons et filles de l'engagement romantique a été détournée par l'immoralité rampante et la vie commune sans mariage. Cette dynamique désynchronise tout le reste en introduisant des tensions, des émotions, des peurs et un sentiment de culpabilité qui n'aurait jamais dû faire partie d'un engagement. Même le concept de couple fiancé n'est plus à l'ordre du jour, ne suit plus les modèles bibliques, l'intention de Dieu. Dieu voulait que l'homme prenne l'initiative de proposer, de diriger, de servir, de subvenir aux besoins de la femme qu'il choisit. Et cela ne se passe pas toujours comme ça. Si une future épouse impatiente contourne ce modèle, elle risque alors de se retrouver avec un mariage déséquilibré et de voir les deux époux en venir à ressentir cette dynamique rétrograde. Il serait peut-être sage pour toutes les femmes désireuses de se marier, de garder cette pensée comme guide. S'il ne fait pas de demander un mariage, il ne prendra alors pas d'autre initiative. Il est mieux pour elle de ne pas s'engager à vivre avec un homme qui ne l'honore pas, qui ne l'honore même pas, en lui faisant la demande.